Là, ils nous voient être une et deux. Eh oui! Ça y est, ça y est. C'est commencé. Donc, écoute, pour ceux qui vont nous regarder en différé, puisque les gens devraient commencer à rentrer tranquillement. Alors, écrivez-nous des petits mots, des cœurs, quelque chose pour nous dire que vous êtes arrivés. Lucie, tu regardes ton crucifix? Elle est là, puis elle regarde en haut. Salut, la dali, comment vas-tu? Ça y est, ça bouge, ça bouge. Françoise, hello! Louise, coucou, ma belle, Marie-Claude, salut! Daniel Carreau, Ben oui, c'est chouette aujourd'hui, hein? Une interview spontanée. Allô, Lucie, Christiane, salut, ma bien. Respire, Lucie, c'est cool. Annick, coucou! Sylvie, salut! Ça rentre, ça rentre! Tu peux voir les témoignages, toi aussi, le chat, Lucie, à côté? Je vais aller voir sur mon ordinateur, parce que là, sur le téléphone, je ne vois pas. Non, non, laisse faire ça. Héloïse, allô, Marie-Pierre, salut! C'est bien, coucou! Laurence, salut! Ah! Lucie, tu as un commentaire de Daniel qui te dit que tu es radieuse. Oh! Merci! Allô, Marie-Joëlle, salut, Michel! Bien, alors, cette fois-ci, ah, ben, je souhaite que tu puisses être avec nous en direct. Catherine, bonjour, Nancy, salut! Christine, coucou! Renée! Ah, ça rentre, c'est cool! Bienvenue dans notre salon, aujourd'hui. Sylvie, salut! Annick, l'image est figée chez moi. Oui, oui. Essaie de réouvrir pour voir. 15h03. Nathalie, ben oui, toi, ton image est toujours figée. Pauvre Nathalie, tu as de la misère avec les lives. Peut-être ta connexion qui est moins bonne. Pascal, bonjour, ma belle. Alors, on se donne une minute et puis, c'est parti de mon kiki. On démarre cette belle entrevue. Sylvie, est-ce que Lucie va chanter? Oui, chanter puis danser. Oui, c'est ça. En tout cas, si moi je chante, vous allez toutes partir, ça c'est clair. Amine, coucou, bienvenue. Donc, oui, c'est ça. Donc, la connexion est bonne. Alors, Lucie, on va commencer, mais je vais d'abord démarrer en, ben, d'abord en vous disant bienvenue. Bien sûr, je suis toujours heureuse de vous retrouver dans le cadre de ces lives qui maintenant sont du lundi au vendredi. Vous avez remarqué que j'étais pas là le week-end dernier, mais je vous oublie pas ça, c'est clair. Et vendredi dernier, j'étais avec vous pour vous parler de mon propre plafond de verre. Je sais pas si vous avez tous eu la possibilité de l'écouter. C'était une expression qui existe déjà, paraît-il, dans différents domaines, mais que moi, dans ma vie, je n'avais jamais vraiment fait référence à ça. C'était pas une expression qui m'était venue, qui était montée. Et pendant la méditation, ça m'est arrivé, puis j'ai trouvé ça fort intéressant comme image, comme métaphore. Et évidemment, au-dessus de ce que j'ai appelé le plafond de verre, se trouve une autre perception de la vie qui est toujours là et qu'on ne voit pas tant qu'on ne l'a pas traversée et qui, pour moi, s'appelle une certaine renaissance. Autrement dit, on est toujours en train de renaître. On peut renaître un sacré paquet de fois dans notre vie. Donc, c'est renaître à une autre perception de soi, de l'existence, renaître à un autre état, bref, la renaissance, elle est assez porteuse de toutes sortes de transformations et c'est un peu ça qu'on appelle, je pense, la magie dans le domaine spirituel. Alors, salut, Carole, Sylvie, Catherine, Malen. Et maintenant, j'ai ressenti ce matin dans ma méditation que ça pourrait être vraiment cool d'inviter Lucie pour nous parler de la traversée de son propre plafond de verre qui a été magnifique. Et dans un premier temps, j'aimerais te demander, Lucie, c'était quoi pour toi ton fameux plafond de verre? Qu'est-ce que tu avais à traverser? J'avais à traverser l'image de moi comme les petits rires niaiseux des fois que je vais cacher. Je vais cacher en arrière de moi la peur, la gêne, tout ce que je me suis fait faire en étant plus jeune, me faire dégrader. Tu sais, comme je cachais tout ça en arrière de mon petit rire que je dis mon petit rire niaiseux. mais aussi, je me suis aperçue qu'il n'y a pas juste mon petit rire niaiseux, il y a toute une carapace que je me suis montée tout à l'entour de moi pour ne pas me faire atteindre. Puis, cette carapace-là, maintenant, dans ma méditation, je me suis aperçue que c'est mon corps. je me suis laissée comme, je me suis fait prendre comme du poids, du poids, du poids pour me protéger, dans le fond, de l'extérieur. J'étais toujours à l'extérieur. Puis là, bien, je n'ai plus besoin, pas que je n'ai plus besoin de l'extérieur, mais je ne veux plus être juste à l'extérieur. Je veux vraiment aller à l'intérieur de moi. tout se trouve là, toute la beauté. Puis ça, je ne le voyais pas avant. J'étais vraiment trop à l'extérieur puis je n'entendais pas non plus les petites voix. Mon âme me parlait, mais c'était plus souvent l'égo qui était en avant et qui prenait toute la place. Mais là, avec une bénédiction qui est arrivée, je vois plus mon intérieur. Je ressens plus les messages et c'est merveilleux. C'est super. Écoute, tu as répondu par la conclusion, c'est-à-dire quand je vous dis tout le temps que la tête récupère le passage après la transformation, après la traversée de ce plafond de verre ou de cette étape-là que notre âme voulait nous voir traverser, c'est ça que tu viens de nous expliquer. C'est-à-dire que là, ton mental, il vient de saisir tout ce qui faisait en sorte que c'était difficile, voire même impensable pour toi de revenir dans ton cœur malgré tes connaissances. Donc, ça fait un bout de temps qu'on chemine toutes les deux ensemble. Est-ce que tu as envie de nous raconter avec humour et beaucoup de bienveillance pour toi parce que c'est important l'humour, toutes ces bonnes intentions-là qui faisaient partie de toi et tous ces états que tu rencontrais parce que tu avais l'impression de le savoir mais pas d'y aller. Tu comprends-tu ce que je veux dire? Oui, je comprends. Ça fait comme deux ans que je chemine avec toi, à côté de toi et souvent tu disais dans tes lives, dans tout ce que j'ai suivi avec toi de retourner en dedans de moi mais en dedans de moi c'était comme impossible d'aller là c'est comme oui je voulais dans ma tête ma tête toujours en premier lieu elle voulait y aller mais non c'est pas vrai ma tête elle voulait pas y aller mais mon coeur voulait que je descende oui mais on leur a dit que je savais pas comment m'y prendre on leur a dit que je trouvais pas le chemin je le sais pas il y avait trop trop de 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 cochonnerie en avant je pouvais avoir ma manière de parler j'étais pas capable d'aller à l'intérieur de moi puis là il y a eu un champ de comment ça ça image bien ça représente bien le fait que tu sais quand je dis souvent que le chemin le plus difficile à emprunter c'est celui de la tête au coeur puis quand on essaye malgré nos bonnes intentions d'aller dans le coeur mais à partir de la tête on y arrive pas tu le comprends mieux maintenant on y arrive pas parce que c'est la tête qui voudrait aller dans le coeur et compte tenu de ce que t'as nommé au début c'est à dire de toutes les bonnes raisons que t'aurais eues mais là tu les vois après parce que tu l'as fait puis là le grand saut on va en parler tout de suite après parce que t'as fait ce grand saut là ou que t'as défoncé ton plafond de verre là t'as été capable de conclure tout ce que tu nous disais en commençant c'est à dire que les raisons qui t'empêchaient d'y aller dans le coeur bien c'est tout ce que t'avais mis en place pour te protéger donc est-ce qu'on peut se reprocher d'avoir peur de lâcher les mécanismes qu'on a mis en place pour protéger son coeur quand notre propre coeur nous propose d'aller là où c'était difficile là où ça nous a heurté là où on a mis plein 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 de couches autour puis là tout à coup la vie particulièrement dans ces temps-ci nous invite à revenir vivre ici puis là même s'il y a une part de nous qui le sait il y a l'autre part qui veut préserver ça puis qui veut pas y aller là tu le vois bien les réflexes qu'on a d'éviter cet endroit si magnifique parce que on a mis des années des années et des années à se protéger ça c'est clair tu le vois mieux maintenant alors on pourra continuer d'en parler après ou peut-être de répondre aux questions des gens mais est-ce que tu serais d'accord de nous raconter qu'est-ce qui fait qu'après tant d'années tant d'investissement personnel de coeur parce que tu le faisais vraiment avec ton coeur qu'est-ce qui a été le déclencheur pour toi parce que c'est très récent ça fait quelques jours oui à un moment donné tu as parlé il y a un train qui va passer oui mais avant ça avant ça si tu es d'accord parce que toi tu sais mais eux ils ne savent pas ce que tu as vécu donc tu as posé une question pendant une des rencontres de groupe de soutien tu t'en rappelles-tu? j'essaie de chercher avec ma tête non en fait en fait tu l'as super bien dit par écrit mais la vie t'a un peu secoué pour que tu choisisses d'y aller ça tu t'en souviens t'es-tu capable de nous en parler? oui à cause du zoom quand je me voyais raconte-le parce que ce que tu sais peut-être pas c'est que la majorité des gens qui nous écoutent ont la même intention que toi ont le même espoir que toi puis quand on n'est pas descendu là on n'est pas capable d'avoir accès à cet espace auquel on aspire tellement puis c'est ça qui fait qu'on a l'impression qu'on essaye qu'on essaye qu'on essaye puis que ça marche pas puis là on se décourage parce qu'on se dit comme toi tu l'as fait bien là moi j'y arriverais pas comment ça se fait que moi j'y arriverais pas puis que là on met beaucoup l'accent sur l'extérieur donc c'est pour ça que ça m'était venu que tu nous en parles parce que tu deviens un exemple vivant de comment je me sentais mal avant puis là là si tu veux parle-nous du momentum de la claque dans le face puis là après ça la prise de conscience ensuite on va pouvoir aller à comment tu te sens aujourd'hui mais pour que les gens saisissent qu'ils sont pas ils ont pas un problème parce qu'ils ont l'impression de pas toucher à ça tout de suite tu comprends? ok c'est comme quand ça part de la méditation que je veux de ce moment là où enfin ça a levé ce plafond là ça a éclaté c'est pas rigolo au début nécessairement tout le temps non c'est parce que dans la méditation ça me disait comme je voulais méditer pour voir mes mes voyons mes j'ai de la misère là mes parts d'ombre oui je voulais je voulais voir mes parts d'ombre puis je demandais dans ma méditation de voir mes parts d'ombre mais j'allais là dans la méditation puis ça me disait plein de choses mais à un moment donné j'ai entendu comme une petite voix qui me disait va voir le zoom puis là ça me disait va voir le zoom mais on leur a dit que je ne voulais pas écouter cette petite voix là je voulais rester bon là je cherche dans ma tête encore qu'est-ce que je devrais faire puis tout ça mais la petite voix revenait tout le temps va voir dans ton zoom puis là je suis allée voir le zoom de dimanche passé puis là c'est là que je me suis vue en train de mon petit rire niaiseux que je voyais c'est la première chose que je voyais mon petit rire niaiseux puis là je me disais non là c'est fini ça de rire comme ça quand tu n'as pas le goût de rire pourquoi rire quand tu as de la tristesse à l'intérieur de toi puis là il s'est passé il s'est passé quelque chose mon dieu j'ai de la misère à trouver mes mots c'est tellement c'est tellement puissant comme je oh my god attends une minute je vais tout remplacer mes idées c'était tellement puissant que finalement j'ai pu voir on dirait que je peux dire les mots puis je suis toute comme la tête le coeur la tête mais c'est ça que ça fait au début quand on n'a pas l'habitude de s'exprimer par rapport au coeur on n'est pas encore complètement reprogrammé mais je vais t'aider si tu veux ok oui je vais t'aider puis toi tu pourras rajouter des trucs évidemment parce que c'est toi qui l'as vécu mais en fait quand Lucie parle de Zoom ce qu'elle veut dire c'est qu'on a un groupe de soutien que j'ai proposé à tout le monde pour ceux et celles qui voulaient aller plus en profondeur par rapport à la mini formation sur les zones d'ombre et Lucie chemine avec moi déjà depuis quelques années et dans le Zoom elle m'a demandé je ne me rappelle pas des mots exacts mais elle a partagé le fait qu'elle avait elle était encore un peu mal à l'aise par rapport à l'extérieur et tous les commentaires venaient tout le temps de l'extérieur oui mais je me sens mal par rapport aux autres oui j'ai l'impression que les autres ne m'acceptent pas oui j'ai l'impression que je découvrais qui je suis qui ne m'aimerait pas et tout ça et compte tenu que Lucie ça fait deux ans qu'elle me dit ça à chaque retraite à chaque rencontre à chaque cours là je lui ai dit ok ça fait combien de temps que tu chemines avec moi ça fait combien de temps que tu aspires à descendre dans le coeur puis là est-ce que tu réalises que ce que tu viens de me dire ce que tu viens de partager aux autres participants comme commentaire ça part encore de la part de toi qui voudrait que les autres soient autrement pour que toi tu sois bien et là un coup de poil en face ça n'aurait pas été pire parce que évidemment ça a été dit avec amour mais ça a été dit quand même avec droiture et c'est comme si là vraiment je ne sais pas si toi tu le perçois comme ça mais moi le déclencheur du plafond de verre c'est comme si là le plafond il commençait à fissurer parce que comme je là je parle à toi puis je parle à tout le monde comme je vous explique depuis longtemps on est arrivé à une période de l'humanité où le cul entre deux chaises ça ne marche plus c'est fini ça ça veut dire que même si vous suivez plein de formations même si vous avez un langage spirituel même si vous priez pour que les autres vous acceptent tel que vous êtes même si tant ou si longtemps que vous ne descendrez pas dans le coeur puis que vous ne choisirez pas de vous vous habiter mieux vous connaître puis commencez à changer ce que vous aimeriez qui change il n'y a rien dans votre vie qui va changer puis vous allez toujours reposer le même genre de questions vous allez toujours vous retrouver dans le même genre de situation vous allez toujours être déçu de la même affaire puis comme Lucie vient de le dire bien chacun a ses mécanismes aussi pour compenser puis il faut les aimer ces mécanismes-là qu'on a mis en place comme par exemple s'envelopper physiquement mais ça c'est après qu'on le voit souvent parce que sinon on essaye de faire des régimes puis on se dit bordel ça marche pas puis là on recommence puis on réessaye puis là on s'aime encore moins parce qu'on a fait un régime puis on n'a pas maigri puis tout ce temps-là finalement c'était pas la bouffe qui était le problème c'était le fait que mon humain a encore besoin que je m'enveloppe parce que je m'habite pas puis je veux me protéger des autres alors c'est ça qui fait qu'on tourne en rond tout le temps puis là arrive cette période-là où on était cœuré de tourner en rond la vie nous ramène tout le temps ce qu'il faut voir pour revenir dedans mais comme on a mis beaucoup d'amour pour développer tout ça on peut-tu aussi avoir de la compassion pour nous d'avoir peur d'aller là alors évidemment que ton âme j'imagine qu'elle t'apprête à rentrer parce que tu te l'es fait dire à peu près et là est-ce que tu peux nous parler des jours suivants de comment tu t'es sentie ben j'ai eu tellement honte j'avais tellement honte là je me disais le prochain Zoom comment est-ce que je vais être par rapport qu'est-ce que les autres vont penser de moi que ça fait deux ans que je chemine avec Lynn puis coudon elle a pas rien compris encore tu sais là là j'avais honte de moi je me disais hé là ça va faire on va y aller en dedans puis là tu sais là je demandais l'aide de mes guides le faux tu sais là je veux j'ai toujours voulu là mais là ça a descendu ça a descendu dans le coeur puis là ça l'a ouvert comme finalement là tu sais mais j'ai eu honte j'avais honte vraiment je le ressentais dans mes tripes c'est tout revenu toute ma vie que j'ai eu honte dans ma vie c'est tout revenu oui mais là finalement oui c'est vraiment j'ai compris mais c'est puis on va y aller étape par étape pour que les gens saisissent bien que ça se fait pas non plus comme ça mais c'est pas si pire que ça ce passage là c'est juste que il y a un déclencheur dans notre vie puis il va être différent pour chaque personne mais le sentiment de honte est arrivé de par les croyances qui s'est installé aussi d'avoir peur de ce que les autres viennent dire parce que quand on vit à partir de l'extérieur c'est ce que la majorité des humains font puis quand on est propulsé comme ça devant les autres avec amour bien sûr il n'y a personne là-dedans dans ce groupe-là qui juge à l'intérieur bien là c'est nos réflexes premiers qui reviennent donc ça y est tout ce dont j'ai cherché à me protéger bien ça m'est revenu en pleine face aujourd'hui et là si ton égo avait embarqué écoutez bien tout le monde quand l'égo embarque bien là ça marche pas parce que t'aurais pu dire si tu penses que je vais me réouvrir devant le monde j'ai posé une question avec mon coeur puis je me suis fait ramasser c'est pas vrai que tu t'es fait ramasser mais t'as eu un gros miroir on va dire et là c'est pour ça que si on perpétue ce rôle de victime d'égo de confirmation que j'aurais pas dû m'ouvrir surtout dans un endroit aussi sécure que ça au niveau de l'amour inconditionnel mais là tu serais resté là puis tu te serais fermé puis t'aurais reculé puis t'aurais dit de la merde j'avance plus de toute façon j'ai la preuve que dans la vie chaque fois qu'on ouvre son coeur ça fait mal il y a personne qui me comprend puis j'ai honte comme quand j'avais honte quand j'étais petite ça faites bien attention quand ça va vous arriver parce que ça arrive à tout le monde puis tout ce temps-là c'est pas ça c'est votre âme c'est votre âme qui essaye de vous dire c'est par là tu vois puis là l'égo aurait pu récupérer alors t'as demandé à tes guides d'être accompagné et comme par hasard le lendemain je t'ai appelé pour te demander comment t'allais ben oui parce que pensez-vous vraiment que la vie vous brasse un peu mais vous brasse pas pour vous faire chier vous brasse pour que enfin le plafond puisse sauter donc ça ça s'appelle du beau brassage du brassage d'amour parce que sinon on comprend rien ma mère elle disait tu comprends rien ni du cul ni de la tête ça voulait dire que t'es vraiment bouffé des quatre trous puis c'est normal parce que on cherche l'ouverture par là où on a toujours cherché puis on la trouve pas tu sais tu l'as essayé pendant des années moi je l'ai essayé pendant des années plein de monde qui sont avec nous autres m'ont essayé pendant des années puis là on fait calvince ou ce qu'il est le trou tu sais j'ai beau essayer de passer par plein d'enfants spirituels je suis comme avant même que des fois je suis pire qu'avant qu'est-ce que c'est ça et quand il y a vraiment une déchirure de cet espace-là la vie nous amène exactement là où on doit être mais attention à l'ego qui récupère mais comme tu dis t'as demandé puis évidemment je t'aurais pas laissé tout seul avec ça mais j'aurais voulu t'appeler après mais mes propres guides me disaient attends attends parce que c'est justement en allant dans cet espace-là qu'on prend le temps de descendre et oui c'est un peu tumultueux tu sais comme s'il y avait eu une petite tempête puis t'es assis sur la terrasse puis il mouille encore mais t'es à la bonne place et là le lendemain t'as eu des éclairages tu t'en rappelles-tu? mais comme le lendemain avant que tu m'appelles j'étais vraiment là mon ego il était vraiment là t'arrêtes tout puis là j'étais pour débarquer j'ai dit ça se peut pas pas nulle part tu sais j'essaye d'aller à l'intérieur ça veut pas fait que mon ego il me disait comme arrête tout mais quand t'as appelé quand tu m'as appelé mais ça m'a rassurée puis là je me suis dit ok ben là je me disais je vais y aller en dedans de moi je vais faire des méditations je vais y aller mais le lendemain j'étais allée comme j'ai dit tantôt j'étais allée puis il y avait rien fait que là j'ai dit non je persévère oui il y en a un bout qui est important pour tout le monde quand on s'est parlé on a parlé du train qui passait ah oui oui hein ouais t'en souviens-tu ou tu veux que j'en parle ben je peux dire le petit bout de train oui puis il y en a un autre ici en manque ben moi quand t'as parlé du train qui va passer puis que je vais le manquer là comme moi je me disais à moi-même non je veux pas le manquer le train moi-là je veux embarquer avec tout le monde tu sais je veux continuer je veux pas embarquer puis revenir encore faire une autre vie puis être encore à la même place non 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 moi je vais avancer là je me suis dit ok j'embarque dans le train mais en première classe là ça va être mon âme puis en arrière dans ça tabacage ça va être légo fait que that's it that's all j'embarque dans le train puis merci mon dieu merci Lynn exactement parce que évidemment quand on s'est parlé c'est sûr que là Lucie est encore un petit peu dans les vagues mais à fond dans le coeur puis tu m'as dit ben là ok je suis là mais je sais pas quoi faire tu vois puis je m'énerve des gens qui m'entourent parce que je recense tout le temps la même crise d'affaires la bonne intention mais je bouge pas puis là c'est là que j'ai eu cette image du train je vous en avais déjà un peu fait peur mais c'est ça qui m'est venu quand on s'est parlé c'est qu'à l'heure actuelle le gros train qui passe c'est le train de l'amour ça peut faire cucu mais c'est vraiment ça qui est en train d'arriver c'est que la vie l'intelligence de la vie avec tout ce qu'on vit le confinement puis tout ça fait ok go on y va on y va parce qu'il n'y aura pas d'autre façon de vivre qu'à partir du coeur puis c'est sûr que si on veut que nos vies changent on peut pas faire ce qu'on faisait avant même spirituellement et puis c'est normal que notre tête ne comprenne pas comprenez-la pauvre petite elle n'est jamais allée là elle ne sait pas elle comment ça se passe puis on n'aura jamais de garantie que ça va marcher c'est ça que je vous explique depuis longtemps mais je comprends tellement que c'est pas évident puis là c'est cette métaphore-là du train puis ce que j'explique puis ce que je t'ai dit c'est que le gros train il passe mais après ça le prochain on sait pas quand est-ce qu'il va arriver c'est pas pour vous faire peur c'est que là il y a un gros qui passe fait que t'embarques-tu ou t'embarques pas parce que de un on sait pas quand est-ce que notre vie se termine de deux ben on le fait au nom de l'amour évidemment pour se réaliser pour ceux qui nous entourent puis pour la terre aussi tu sais c'est plus notre petit j'aime-moi là qui embarque c'est un méchant beau gros train fait que là c'est comme si la vie était en train de dire ok ça va faire là t'embarques ou t'embarques pas puis là ton image était incroyable parce que dans l'instant tu me dis non seulement que j'embarque mais j'embarque en première classe puis mon ego embarque en arrière c'est absolument fabuleux parce que ça veut dire que on est rendu on est rendu dans le train et ensuite quel changement ça a fait dans ton énergie comment t'as perçu les choses différemment parce que là t'as traversé le plafond on dirait que tout ouvre comme dans ma dans ma chambre de méditation j'avais juste une petite place pour méditer puis mais là on dirait que tout ouvre là j'ai fait de l'espace pour agrandir ma place de méditation puis un image bizarre que je vais raconter d'habitude quand je me promène sur le trottoir quand je rencontre des gens c'est toujours moi qu'il fallait qu'ils se poussent je me poussais puis je débarquais à bord du trottoir puis tout ça puis hier j'ai dit c'est pareil comme si je mettais mon âme en premier là je me disais ok là je fais le test on va voir qui est-ce qui va bouger donc les autres c'est eux autres qui débarquaient à bord du trottoir j'ai dit c'est pareil comme si je voyais mon âme prend toute la place comme c'était hier là on dirait je fais des tests comme ça on dirait tout rouvre tout tout un chambardement en dedans de moi je ne me reconnais plus on dirait que je suis un nuage j'espère qu'il ne va pas se mettre à mouiller puis que je descende tout d'un coup mais ah non c'est beau ce que je vis c'est vraiment wow oui 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 tu es descendu tu es là le plafond il s'est dissipé parce que tu as choisi de le traverser c'est ça qu'il faut que vous compreniez c'est que la traversée du plafond je vous l'ai déjà dit elle n'est jamais confortable est-ce qu'on doit nécessairement souffrir mais non on souffre bien plus avant que le petit 24 heures où tu es coincé face à toi-même à devoir choisir est-ce que j'y vais pour vrai cette fois-là sans savoir sans attendre sans condition sans garantie sans vouloir que les autres changent pour que moi je sois mieux c'est ça là et quand on traverse ça ça peut paraître souffrant quand on est dedans mais c'est 24 heures comparées à toutes les années d'avant puis comparées à tout ce qui s'en vient parce que ce à quoi t'as touché immédiatement après dans ta méditation où t'as dit que t'avais jamais senti des états de paix puis de sérénité comme ça pendant que tu méditais t'as même ému et là je reviens avec ce que t'as dit au tout début 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 c'est là où pendant la méditation ton âme t'a suggéré d'aller revisionner le zoom mais c'est après que t'as fait ça tu le vois-tu mieux là et c'est après que t'as revisionné le zoom que t'as vu que oh my god as-tu vu tous ces mécanismes que j'avais mis en place moi-même je les avais pas vus parce que la traversée on peut pas voir autrement tant que le plafond est pas traversé donc si vous vous l'aurez encore avec amour bien sûr avec bienveillance mais il y a une partie de nous inconsciente qui se laisse croire que ça va arriver sans notre contribution tu sais quand je vous dis là que moi j'aurais aimé ça qu'il y a une feuille avec une baguette magique qui vienne me donner un petit coup d'épée un petit coup d'épée oui c'est peut-être ça que j'avais besoin d'un petit coup de baguette sur la tête je le voyais plus doux que ça mais moi aussi j'ai eu quelque chose de plus de cet ordre là mais c'est ce que je souhaitais puis c'est ça qui faisait que j'y allais pas parce que puis c'est normal qu'on ait envie de ça mais là on est plus là et cet espace là auquel tu fais allusion que t'as rencontré tu vas pas le perdre mais c'est à toi de le nourrir tous les jours et oui il va y avoir encore des parts de toi qui vont avoir envie des fois que d'autres te fassent sentir bien puis là c'est pas grave tu reviens mais tu l'as vu puis tu sais quand dans ta vraie maison est là parce que t'es allé parce que tu l'as senti parce que tu commences à comprendre comment ça marche quand on vit dans sa maison alors c'est pas qu'on n'ira plus jamais à l'extérieur qu'on sera plus jamais déçu qu'on n'éprouvera plus jamais d'envie par rapport à quelques d'autres tout ça c'est pas ça c'est qu'on va être conscient qu'on est dehors de notre maison puis à la rigolade pendant la dernière journée de l'uniformation quand je disais enouez à la maison les Québécois comprennent bien ça quand on faisait des petits coups pendables puis que notre mère elle nous disait enouez à la maison ça veut dire rentre à la maison ça ira pas bien donc c'est un peu ça c'est quand on sort de la maison puis on voit que oh je m'habite plus bien là on se dit soi-même avec amour ah ouais à la maison parce que là c'est l'illusion c'est l'expérience de la vie c'est la dualité c'est correct c'est ce qu'on a vécu mais l'unité la paix la joie elle se retrouve dedans et je te remercie d'avoir accepté d'être avec moi aujourd'hui parce que même si ça a été très difficile pour toi de l'accepter parce que tu viens de rencontrer ça puis que je le sais que pour toi c'est inconfortable ce qu'il faut que tu saches c'est que cette proposition-là faisait partie de ta guérison puis t'as osé y aller donc j'ai vu quelqu'un tout à l'heure qui parlait d'âme courageuse c'est ça c'est faire des pas il ne nous sera jamais demandé ce que nous sommes pas capables de franchir mais de la tête au coeur tout le monde est capable de franchir ça parce que vous êtes tout divin tu vois je vais regarder les commentaires que j'ai pas que j'ai pas pris le temps de lire ah oui parce qu'à matin quand tu me dis tu veux-tu ah je le savais oh mon dieu tout de suite le stress m'a poigné puis je me dis mon dieu qu'est-ce que les autres suite qu'est-ce que les autres vont dire qu'est-ce que les autres vont penser alors écoute bien ça ce que les autres pensent Catherine dit moi je veux bien me faire brasser Françoise dit merci Lucie tu me montres ce qu'est une âme courageuse Marie-Pierre dit merci pour ton témoignage en sincérité merci également pour ton beau sourire Valérie dit ah ben moi j'aime le cucu train d'amour c'est trop joli Marie qui dit j'embarque avec toi Lucie Colette a dit bravo on se retrouve au wagon au bord du train de la première classe Annick tu ne seras pas seule en première classe j'y serai moi aussi Sylvie bravo Marie-Claude bravo pour ton témoignage 500 t'es une belle âme Valérie génial le test j'adore Marie-Pierre c'est beau de t'entendre Lucie magnifique Lucie c'est magnifique quelle transformation quel bonheur que tu vois une grande beauté humaine et divine génial l'anecdote de l'après c'est top j'embarque dans la le transquébécois avec toi sous la pluie tu aurais dansé Lucie par rapport à ce que tu disais tu vois que t'avais peur qu'il pleuve bravo pour ton partage je t'aime ma belle cousine merci pour ton authenticité tu vois c'est ça c'est notre authenticité les gens là ils n'en ont rien à foutre qu'on soit parfait parce que je l'ai déjà dit puis il me semble que c'est encore plus d'actualité aujourd'hui quelqu'un qui est parfait c'est tellement ennuyant parce que on le sait tout le monde que d'être parfaitement aligné 24h sur 24 sur cette terre c'est pas ça qu'on est venu expérimenter quelqu'un qui nous donne l'impression qu'il touche à ça tout le temps non seulement c'est ennuyant c'est chiant parce qu'on a tous des bouts comme ça des bouts mes amis les français on a tous et toutes des moments de questionnement de remise en question d'insatisfaction on se sent super bien tout à coup on lit un post sur facebook puis là on est jaloux de quelqu'un d'autre parce qu'on a l'impression que pour elle ça a réussi puis pas pour nous autres puis là tu te mets à avoir honte parce que t'étais jaloux puis là comprends-tu c'est ça puis ça c'est la vie l'idée c'est que tu le vois puis ah ouais il y a maison cela mérite une belle célébration merci pour autant d'authenticité quel exemple de courage tu nous pousseras une petite toune ça veut dire une petite chanson dans le train merci pour ce partage c'est émouvant on voit la joie sur toi et tu rires oui c'est ça on le voit dans ton énergie ta transformation ouais ouais vraiment merci merci à tout le monde pour ces beaux mots wow t'aimes plus oui puis puis t'en avais besoin t'en avais besoin parce que c'est des pas qui sont exigeants et quand on ose partager ces passages-là à RIDE on est soutenu à la mesure de l'ouverture qu'on crée puis faire partie d'une communauté mesdames et messieurs c'est à ça parce que tout seul avec le nez sur l'arbre à faire le tour de l'arbre 50 fois c'est pas évident c'est à ça que ça sert de se faire accompagner puis d'être accompagné puis d'être soutenu par du beau monde comme ça tout ce beau monde-là ils te font pas un compliment pour que ça te fasse plaisir c'est tous des gens qui se reconnaissent à travers ce que tu vis tu vois tu peux respirer maintenant une barrière un autre barrière de tomber et voilà et la vie c'est ça sauf que quand là t'es au début de cette expérience de vivre à partir du coeur mais comme ton coeur il vit depuis des vies comme ça ben t'es au début dans cette vie humaine mais t'es pas au début dans toutes tes vies donc t'es vraiment revenu à la maison et plus on fait des pas comme ça qui au début nous demandent du courage plus on voit à quel point ça nous fait avancer puis plus on le sait que c'est crispant mais maudit c'est payant tu sais mon premier live Facebook là je pense que je l'ai jamais dit mais là c'est le temps de faire un mioc ou le pas le premier live Facebook que j'ai fait j'ai dû aller à la toilette trois fois avant de commencer le live parce que j'avais tellement peur et comme j'étais pas contente du live ça fait déjà plus d'un an de ça ben je l'ai effacé puis là quand les gens m'ont écrit le lendemain pour me demander où ce qu'il était j'ai fait semblant que Facebook l'avait perdu parce que j'avais trop honte de cette imperfection là de cette maladresse en même temps c'est fou de mignon mais ça vient montrer qu'à chaque pas d'un live à l'autre d'un pas à l'autre d'une transformation à l'autre il s'installe quelque chose à l'intérieur de soi qui s'appelle la confiance mais là c'est pas une fausse confiance une confiance qui est assez sur des pas mais tout ça quand on le touche on n'a plus besoin de mots parce que ça se vit ça s'intellectualise pas fait que même si on a lu 43 livres de développement spirituel ça c'est à quoi t'as touché ça n'a pas de prix mais tous les pas faits avant servaient à ça sauf que t'aurais pu mourir comme t'étais la semaine passée aussi puis là tu serais mort puis tu te serais dit bon c'est pas grave je reviendrai la prochaine fois mais c'est quand même chiant si quelqu'un m'aurait dit tu vas faire un live avec Lynn en direct j'aurais dit t'es-tu malade wow c'est toute une marche que je viens de monter là comme vraiment là c'est oui madame wow ouais il y a Fabienne qui dit je te connaissais pas avant mais tu sembles sereine et apaisée Lucie la lumière avec un beau non parisien qui t'aurait dit que tu ferais une vidéo en live avec des mots du français on les aime les français Catherine Isabelle avoir le courage d'être moi au-delà de ma honte je me sens en lien oui tellement magnifique témoignel je vous adore donc ma belle Lucie merci de tout mon coeur d'avoir accepté de t'ouvrir ton humilité ton ouverture ta force ton courage ta complicité avec moi t'aurais pu m'envoyer chier puis j'aimerais vouloir me voir de toute ta vie puis t'aurais eu raison mais ça a des résultats absolument extraordinaires et tous ceux et celles qui sont là avec nous aujourd'hui en direct ou en différé ce potentiel-là vous l'avez tous puis les plafonds de verre c'est des renaissances et on est appelé à renaître encore et encore pas parce que on veut en finir un jour puis on se dit on va-tu arriver quelque part parce qu'on est sur terre pour renaître à ce qu'on est véritablement et il y a plein d'occasions qui nous sont données pour se rapprocher de cette magnificence qui nous habite puis ça n'a pas de prix puis en plus ça te fait vibrer plus haut puis ça contribue à la transformation aussi qui se passe au niveau planétaire donc merci ma belle merci tout le monde d'avoir été là on vous aime super fort et puis on se dit ben à demain bidou merci merci